Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Ernest Cacirère, la philosophie des lumières. Élargissement de la conscience culturelle, appel vers une activité pensante d'une vitalité inouïe. Le XVIIIe siècle est un grand siècle politique, le siècle. Il marque aussi la naissance de l'esprit historique, le sens de la preuve. Cacirère est un homme de lecture, incarnation du personnage de l'intellectuel allemand, né en 1874 et mort en 1945. Cacirère est un maître de l'écriture oratoire. L'ouvrage a été publié en 1932. Bientôt il démissionnera de ses fonctions, dès la nomination d'Hitler à la chancellerie, le 30 janvier 1933. Cela se rend son dernier ouvrage, publié par Cacirère en Allemagne. Les temps modernes commencent au XVe siècle, avec Nicolas de Couesse, premier théoricien des paradoxes de l'infini. Cacirère se sent plus proche du naturalisme des Français, de Sainte-Beuve, de Renan, de Théine, car leur principe est celui d'une faculté modifiable qui s'oppose au destin romantique. Les Lumières s'opposent à l'obscurantisme, l'Ouf-Clarung. D'Alembert, dans ses éléments de philosophie, fait le point de la situation de l'esprit humain au milieu du XVIIIe siècle. Au XVIIe, c'est la victoire de la philosophie cartésienne. Changement remarquable dans nos idées. Siècle imprégné de l'idée de progrès intellectuel. Foi en l'unité et l'immutabilité de la raison. Nouveau lien entre l'esprit positif et l'esprit rationnel. Cette conciliation n'est pas une exigence purement théorique. Cette synthèse est une fin accessible, un idéal réalisable. La puissance de la raison humaine n'est pas de rompre les limites du monde, de l'expérience, pour nous ménager une issue vers le monde de la transcendance, mais de nous apprendre à parcourir en toute sûreté ce monde empirique à l'habiter commandément. Le XVIIIe siècle n'est plus une somme d'idées innées antérieures à toute expérience qui nous révèle l'essence absolue des choses, vérité toute faite. Mais, en créant elle-même cette totalité, la raison s'assure une connaissance parfaite de la structure de l'édifice ainsi engendrée. Les Sings, il faut chercher le véritable pouvoir de la raison, non dans la possession de la vérité, mais dans son acquisition. Trouve partout son parallèle dans l'histoire des idées du XVIIIe siècle. Orgueil, l'orgueil intellectuel est proclamé qualité nécessaire de l'âme. L'encyclopédie a été créée pour changer la façon commune de penser, penseur porté en avant. L'ambition de Montesquieu est de reconstruire les régimes politiques à partir des forces qui les constituent. Il n'y a pas de rupture avec le siècle précédent, une continuité parfaite dans un nouvel idéal de savoir, Descartes et Leibniz. Confiance en soi de la raison, solidarité de l'unité intérieure, perte de la puissance de un roi, une loi, une foi, confession. Leibniz imprime à la pensée une forme et une direction nouvelle, vision du monde, poursuivant l'œuvre de Descartes pour libérer les puissances qui sommeillent infinies. Diderot prononce l'éloge enthousiaste de Leibniz. Il proclame avec Fontenelle que l'Allemagne, par ce seul esprit, n'a pas mérité moins d'honneur que la Grèce, par Platon, Aristote et Archimède, à la fois. Newton fixe une loi du cosmos, c'était enfin le triomphe du savoir humain. La découverte d'un pouvoir de connaître également le pouvoir créateur de la nature. Ce siècle honore Newton, le grand savant expérimental, donnant des règles fixes à la nature et à la philosophie. Les Lumières cherchent à montrer l'indépendance de la nature en même temps que l'indépendance de l'entendement. La certitude de la physique, présupposition biologique et sociologique. Descartes, clé de voûte de la doctrine de la certitude du savoir. Le secret de la nature s'efface pour qui ose lui résister, le regarder en face, sans sourciller. Le règne de la superstition est encore bien plus dangereux lorsqu'on lui abandonne l'organisation de l'ordre moral. anéantissant le savoir humain et arrachant à l'homme le fondement même de son bonheur. Diderot s'empare du réel dans toute sa richesse. La vérité mathématique, une nouvelle compréhension du monde. Danger et l'illusion pour les philosophes que le sophisme de l'éphémère, l'idée que le monde doit être nécessairement ce qu'il est présentement. Diderot crée un nouvel ordre d'idées. Il n'y a rien à démontrer en métaphysique. Voltaire déclare que dans les « sans les passions, sans l'orgueil, l'ambition, la vanité, tout progrès de l'humanité, tout affinement du goût et tout développement des arts et des sciences serait impensable. » Ce que nous appelons objectivité n'a qu'une signification relative et non point absolu. Chaque sens a son propre monde. Par perfection, écrit Lepnise dans son traité de la sagesse, j'entends toute élévation de l'être, unité dans la multiplicité. Le siècle des Lumières est une critique et une attitude sceptique à l'égard de la religion. L'encyclopédisme part en guerre contre la religion, contre sa prétendue vérité. Frein et incapable de fonder une vraie morale et un ordre politique et social juste. Reproche de craindre des tyrans invisibles, libérer l'homme des préjugés et des servitudes et lui ouvrir la voie au vrai bonheur. Ose t'affranchir du joug de la religion, reviens à la nature, c'est elle qui te sépare de l'homme que tu dois aimer. Liberté contre chaîne, lucidité contre obscurité, science contre croyance, nouvelle idéale de foi. Sentiment profondément créateur, une confiance absolue dans l'édification et la rénovation du monde. De Nicolas de Couesse à Marcille Fissin, d'Erasme à Thomas More, il y a un développement et un renforcement constant de l'esprit religieux humaniste. Mais cette religion humaniste trouva dans le régime un adversaire sans merci, intériorisation. Une spiritualisation du contenu de la foi, l'idée du péché originel et en effet la cible commune qui unit dans leur lutte les diverses tendances de la pensée des Lumières. Pour Pascal, la raison dès qu'elle ne veut que compter sur elle-même sans s'appuyer le moins du monde sur la révélation en arrive nécessairement au scepticisme. Le pyronisme est le vrai. Voltaire, un jour, tout sera bien. Voilà notre espérance, tout est bien aujourd'hui. Voilà l'illusion. Compromis. Sans les faiblesses humaines, notre vie serait condamnée à l'immobilité puisque les plus vives impulsions de notre existence, précisément, naissent de nos instincts et de nos passions, donc d'un point de vue éthique de nos défauts. Voltaire dans Candide, nous ne pouvons échapper au mal, nous ne pouvons l'extirper, mais nous devons laisser le monde suivre son cours, le monde physique comme le monde moral, car telle est la source de tout le bonheur dont l'homme est capable. Kant renvoie au calcul de Maupertuis pour la comptabilité des mots et des biens dans la vie ordinaire. La critique kantienne prive le calcul du plaisir et du déplaisir de toute signification positive morale ou religieuse. Pessimisme de Maupertuis. L'important est la valeur que nous donnons nous-mêmes à notre vie. La pensée du XVIIIe siècle se consacre à développer entièrement toutes les énergies constituantes, créatrices que le moi porte en soi. Les thèmes fondamentaux du mouvement des idées sont le problème esthétique et le problème du droit et de l'État. Selon Shaftesbury, la question de la nature de la vérité ne se sépare pas de celle de la beauté. Toute beauté est vérité. On voit dans cette faculté de pure contemplation, dans ce plaisir qui reste pur de tout intérêt, la force primitive sur laquelle repose toute jouissance, aussi bien que toute création artistique. C'est en elle que l'homme est vraiment lui-même. C'est grâce à elle qu'il participe au suprême bonheur, véritable théosidé. Théodicée. Justification définitive de l'existence, non dans la sphère du plaisir et de la douleur, mais dans celle de la libre ébauche intérieure, de la création régie par un prototype et un archétype purement spirituel. Rousseau, son originalité et son importance, ce n'est pas au problème de Dieu, mais en problème du droit et de la société que s'attachent sa pensée dans son ensemble. Il est le premier qui ait élevé le problème au-dessus du plan de l'existence individuelle pour le porter au niveau de l'existence sociale. Au lieu de la simple exigence de bonheur, idée du droit et de la justice sociale reconnue comme la vraie mesure de l'existence humaine, comme l'échelle des valeurs en fonction de laquelle elle doit être vécue. Comme Pascal Rousseau insiste sur le fait que toute cette richesse n'a d'autre rôle que d'aveugler l'homme sur sa pauvreté intérieure. Tous cherchent le bonheur dans l'apparence. Nul ne se soucie de la réalité. Paraitre, esclave de l'amour propre, ne vive point pour vivre, mais faire croire qu'ils ont vécu. Dieu est donc disculpé et la responsabilité de tous les mots revient à l'homme. Nul Dieu nous apportera la délivrance. Tout homme doit devenir son propre sauveur et, en un sens éthique, son propre créateur. Terrain entièrement nouveau. Du plan de la métaphysique au centre de l'éthique et de la politique, aussi, Bale, le mal fondamental qu'il faut combattre n'est donc pas l'athéisme, mais l'idolâtrie. l'idolâtrie. Non l'incroyance, mais la superstition. Diderot répète que la superstition est une pire méconnaissance de Dieu, pire offense que l'athéisme. L'ignorance est moins loin de la vérité que le préjugé. Les Lumières, la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. La véritable incroyance ne se manifeste pas dans le doute. Dans le doute s'exprime au contraire la retenue, l'humilité simple et sincère de la connaissance. Le principe de la liberté de croyance et de conscience est l'expression d'une nouvelle force religieuse positive qui est pour le siècle des Lumières déterminante et caractéristique. Émancipation de la domination de l'entendement. Wolf célèbre Confucius comme un prophète d'une grande pureté morale. Voltaire, le cœur même de la religion et de la moralité ne dépend pas des représentations particulières de la foi. Belle, la reconnaissance de la liberté de croyance. Platon, quand on donne des conseils à un homme malade et qui suit un mauvais régime, la première chose à faire pour le ramener à la santé est de changer son mode de vie repris par Wittgenstein. Remarque Mellet, la solution du problème que tu vois dans la vie, c'est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème. Pour les déistes, Dieu se révèle, a dans son essence et sa vérité dans la paix de la foi. Hume brisera l'empirise du déisme par la nature humaine qui est une donnée empirique et donc qu'une hypothèse. Hume entend apprécier le déisme à la mesure de l'expérience de la pure connaissance des faits. Le fier édifice repose sur des pieds d'argile. La religion naturelle fondée sur la nature humaine n'est qu'une pure fiction. La religion n'a de fondement ni rationnel ni éthique, une cause anthropologique, elle naît de la peur des puissances surnaturelles et du désir de l'homme de les réconcilier, de les accommoder à sa volonté. La superstition, la peur des démons constitue les racines véritables de l'idée de Dieu. Soulever la question de la véracité de la Bible représente déjà une sorte de révolution de la pensée religieuse. Même la réforme ne l'avait jamais mise en cause. Étant la plus ancienne, la religion naturelle est aussi la plus imparfaite. C'est Lessing qui va rendre au spinozisme son véritable visage, le libérant des caricatures dont l'avaient accablé ses adversaires théologiens et philosophes. Spinoza sera son maître et dépassera ses conclusions, déniant au miracle toute valeur probante sur le plan religieux. Le miracle authentique réside dans l'universel, non dans le particulier, non dans le contingent, mais dans le nécessaire, défendant le postulat de pure immanence. Dieu est une force qui pénètre le monde et l'élabore intérieurement. La vraie et la seule religion absolue est celle qui enveloppe en soi la totalité des formes phénoménales du religieux. Bale, je suis habitant du monde, je suis au service de la vérité, c'est ma seule reine, je n'ai prêté qu'à elle le serment d'obéissance dans son dictionnaire. Par cette maxime et l'impératif moral qui la fonde, Bale a été le grand maître de la philosophie des Lumières, projet d'histoire universelle. Non est-ce que la corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes. Corrompus, les meilleures lois deviennent mauvaises. Le sage trouve son bonheur en lui-même. Platon, le sage est celui qui parmi tous les hommes, celui qui a le moins besoin d'autrui et qui se suffit à lui-même. L'homme n'est pas seulement soumis à la nécessité de la nature, il peut et il doit créer librement son destin, édifier son propre avenir, mon desquieu. D'Alembert, l'histoire générale et raisonnée des sciences et des arts renferme quatre objets, nos connaissances, nos opinions, nos disputes et nos erreurs. Rousseau, parler de l'état de nature, c'est parler d'un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé et qui n'existera jamais et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Rousseau s'élève contre la philosophie des Lumières. Même le combattant, il reste un vrai fils de cette offlacongue. Le sentimentalisme de Rousseau est une force morale et une nouvelle volonté morale. L'opposition entre l'homme et Dieu s'abolit dès que nous pensons l'homme non plus simplement dans son existence de créature mais selon la force créatrice originaire qu'il habite, non comme être créé mais comme créateur. La tâche de la poésie est d'émouvoir et de toucher. Le pathétique pourtant n'est pas sa fin unique et suprême. L'émotion imaginative doit plutôt ouvrir la voie à l'intuition rationnelle, la faire pénétrer dans l'esprit de l'auditeur. Schiller par l'aurore de la beauté tu as pénétré en terre de vérité. Lessing est un logicien de premier ordre. Il a le don de ramener chaque concept à ses sources vivantes, de le comprendre et de l'expliquer à partir d'elle. Ce qui est décisif c'est leur transformation intellectuelle, magie de la pensée. Le XVIIIe siècle se définit dans une large mesure par le don de critique qui le pousse et le domine. Il doit à Lessing de n'être pas tombé dans une interprétation purement négative de la critique, d'avoir su ramener la critique à la vie, de l'avoir façonné et manié comme un outil indispensable à la vie ainsi qu'au développement et à la constante rénovation de l'esprit. Lessing a renoncé au titre de poète au sens supérieur et strict du terme car il était conscient de ne point posséder ce pouvoir magique originaire et par où le poète non content d'inventer ou d'imaginer les formes leur confère une existence et une vie propre. Il savait que ce mode de création lui était interdit mais si Lessing n'est point possédé par la magie personnelle et profonde d'un grand poète il lui revient en revanche une magie de la pensée cassiraire. La philosophie des lumières d'Ernest Cassirère Merci.